Wesh l'équipe ! J'espère que vous avez tous très bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner des petits conseils et des petites boutiques pour pouvoir faire vos achats des soldes d'été 2020. Donc c'est parti les gars ! Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser que légalement parlant, les soldes commenceront le 15 juillet et termineront le 11 août, en sachant que vous avez déjà des soldes sur quelques articles. Mais ça c'est les dates légales en France, donc si vous voulez commencer à choper des sneakers ou des vêtements, attendez vraiment ces dates-là et là vous aurez vraiment une tonne d'articles en soldes. Plus vous allez attendre, plus les stocks vont partir, mais plus il y aura de soldes. Donc c'est à vous de gérer comment est-ce que vous voulez gérer vos achats. Et moi sur ce point-là, je vous conseillerais d'attendre peut-être une semaine ou deux après le début des soldes pour pouvoir avoir des pièces pas chères, mais au moins vous aurez des pièces pas chères, même si vous loupez des bonnes occasions, vous aurez quand même des meilleurs prix. Ok les potes, donc on commence directement avec les deux plus gros sites qui sont selon moi à surveiller. Donc vous le savez, je pense déjà, Nike, Adidas, donc les deux gros sites à surveiller. Quand il y aura des promotions là-dessus, il va y avoir énormément de promos et vous pourrez faire des beaux achats dessus. Déjà vous avez des bonnes soldes sur les deux. Je vous conseille d'aller les voir, je les mettrai dans tous les cas en description et pour faire une petite recherche, c'est assez simple. Mais en tout cas vraiment, je pense qu'il va y avoir des grosses grosses soldes sur ces deux sites-là. Donc pour cet été, commencez à vraiment surveiller à partir du 15 pour pouvoir vous faire des petits outfits frais pour cet été. Un site également que je vais vous recommander, vous le connaissez sûrement tous, c'est Asos. Donc un site super, ça regroupe énormément de marques et il va avoir des très très bonnes soldes. Donc surveillez-le bien également. Vous pourrez vous faire des bons petits outfits pour pas trop cher. Et ce qui est bien, c'est qu'ils revendent pas mal de marques. Donc du coup, vous pourrez avoir des stocks qu'il n'y aura pas forcément sur d'autres sites. Par exemple chez Nike, s'il y a une paire que vous cherchez en solde et qu'elle n'y a pas, elle pourra peut-être y être sur Asos. Donc vérifiez bien, c'est un gros gros stock et vous pourrez avoir des bonnes promotions et avoir des bonnes saps pour cet été les potes, donc Asos à surveiller. Donc là les potes, on passe sur des boutiques qui sont plus sneakers entre guillemets, mais vous avez également des saps, donc c'est vraiment des sites à surveiller parce que du coup vous aurez saps et sneakers, bon plus de sneakers que de saps. Mais vous avez un peu de saps et du coup les gens, comme ils viennent sur ces sites-là, en particulier pour des sneakers, bah ils savent pas vraiment qu'il y a des saps et vous pourrez peut-être choper quelques petites pièces plutôt sympas à un bon prix. Donc du coup pour les plus connus, vous avez Courir, Size et Snips, donc c'est les sites, les 3 plus gros sites où vous avez des saps et des sneakers. À surveiller, plus des sneakers que des saps, mais quelques pièces aussi. Et également, je vous balance aussi 4 petits autres sites un peu moins connus, donc du coup vous aurez plus de chances de choper des trucs. Donc vous avez Foodshop, Corner Street, Kix et Phenom les potes, donc dans l'ordre. N'hésitez pas à surveiller ces sites-là, bon il y en a quelques-uns qui sont à l'étranger, mais en Europe, donc vous pourrez commander, vous n'aurez pas de frais de douane, uniquement des frais de livraison, mais franchement si vous trouvez des bonnes bonnes occasions, foncez, c'est vraiment des bons sites, j'ai déjà commandé sur ces sites-là, c'est des bons sites, pour avoir des bonnes réductions. Et souvent, vous savez, dans certains pays, comme les styles changent, et souvent, comme dans certains pays, vous savez, les styles changent, vous pourrez sûrement se choper des saps qui sont en rupture de stock en France sur ces sites-là. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour pour regarder et peut-être trouver votre bonheur. Également, les potes, un site et une boutique pas mal connues sur Paris, Citadium, les potes, donc vous avez énormément de choix. Ce qui est bien, c'est que vous avez une boutique physique comme une boutique en ligne. Moi, je vous conseille de regarder sur la boutique en ligne, vous avez tous les stocks. Si jamais il n'y a pas de stock dans votre magasin, il y sera peut-être sur la boutique en ligne, vu que vous avez plusieurs boutiques dans toute la France. Mais si vous avez une boutique à côté de chez vous, rien ne vous empêche d'y aller, parce que vous aurez sûrement des fonds de stock qui seront déstockés à ce moment-là pendant les soldes, et vous pourrez aller les choper, ils ne seront peut-être pas sur Internet. Donc ça peut être un bon délire, un bon petit site pour pouvoir choper des petites pièces sympas. Là, on va parler de deux géants dans l'industrie du textile, du prêt-à-porter. C'est Zara et H&M. Donc si vous voulez choper des petits hoodies, des petits t-shirts, des petits jeans, des hoodies unis, tout ça, n'hésitez pas à y aller parce que vous aurez des petites soldes. Et déjà que les prix sont pas mal bas, vous pourrez choper des pièces pour rien du tout. Donc vraiment, H&M, Zara, si vous en avez à côté de chez vous, allez-y. Sinon, vous pouvez commander sur leur site, c'est plutôt sympa. Si vous faites un gros panier, vous n'aurez pas de livraison en plus à payer, donc c'est plutôt cool. Mais en tout cas, si vous voulez des pièces plutôt basiques pour pas très cher, du prêt-à-porter plutôt cool pour cet été et cet hiver, je vous conseille d'aller sur H&M et Zara. Franchement, ils font de la bonne qualité. Pour les jeans, je vous conseille plutôt d'aller en boutique pour pouvoir les essayer. Après, pour le reste, si vous faites du S, prenez du S, ça fit bien. Donc les potes, n'hésitez pas à surveiller ces deux géants-là. Donc là, les potes, on va parler un petit peu des sites qui sont entre guillemets sous-côtés. Donc j'aimerais vous parler surtout de Zalondo. Donc c'est un site qui est vraiment laissé à l'abandon, mais vous avez des bonnes promos dessus. Et vous avez des bons articles, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Vous avez également énormément d'autres sites comme ça, comme Vipi, Vente Privée, tout ça. N'hésitez pas à regarder et à checker s'il n'y a pas des petits items qui peuvent vous faire kiffer ou si vous cherchez un été en particulier à regarder là-dessus. C'est souvent des fans de stock, des fans de série. Vous avez des anciennes collections, donc si jamais vous cherchez une pièce qui est sortie il y a longtemps, vous pourrez sûrement regarder sur ces sites-là. Ils l'auront peut-être, donc peut-être un petit bonheur, donc n'hésitez pas à checker ces sites. Donc maintenant les potes, je vais vous parler d'un petit site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment sympa. Vous avez énormément de sable, de sneakers et tout dessus. Donc je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle CaliRoots. Donc c'est un site qui vient de Suède, de Stockholm plus précisément. Et vous avez énormément de sneakers, énormément de vêtements, beaucoup de réductions. Il y a pas mal de promos déjà en cours. Et à partir du 15, comme je vous ai dit, il y aura les soldes. Donc du coup, n'hésitez pas à aller checker. Il y a pas mal de petits trucs, c'est un peu ambiance, un peu skater, streetwear, tout ça. C'est plutôt cool. Donc si vous êtes un peu dans ce délire-là, n'hésitez pas à aller checker. Ça peut être vraiment sympa pour vous. Alors également les potes, je vous conseille d'aller dans les outlets. Donc les Nike, les Adidas outlets, les friperies aussi. Également sur Paris, vous en avez pas mal. Et je sais que dans d'autres villes, vous avez également pas mal de friperies. Donc n'hésitez pas à aller dans ces friperies ou dans ces outlets pour vous faire un petit peu kiffer. Vous avez pas mal de pièces et tout. Moi, j'y vais quasiment toutes les semaines pour voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Il peut y avoir des bonnes pièces, des fois vous tombez sur des bonnes Jordans et tout. Bon après, la plupart du temps, c'est des grandes tailles. Mais des fois, quand vous arrivez à l'ouverture, vous pouvez trouver des chaussures à votre taille. Également dans les Adidas, vous avez pas mal d'ultra boost, de Zwego, de maillot de foot, de survêtement, d'Adidas original et tout. C'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à y aller dans les outlets, ça vous coûte rien. Et franchement, vous pouvez trouver des bonnes pièces. Également les friperies sur Paris. Vous avez Kiloshop, tout ça, j'en passe. Il y en a énormément, énormément. Si vous êtes également sur Paris, n'hésitez pas à aller au Valet Village. Donc c'est à côté de Disney, je sais plus trop c'est quoi le département là-bas. Mais en tout cas, vous allez là-bas et vous avez énormément de marques qui font du outlet. Donc vous avez les marques de luxe, genre Guess, Chanel, tout ça. Vous avez aussi les marques genre Nike, Adidas, un peu plus streetwear. Donc n'hésitez pas à aller là-bas pour checker. Ça coûte rien, vous pouvez peut-être trouver votre petit bonheur là-bas. Donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un petit com pour me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Merci à tous pour votre soutien les potes. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars ! Ciao les gars !